Un choix positif. Trouver le chat qui vous correspond. Accueillir un chat dans sa vie est une décision importante. Il ne s'agit pas seulement de miaulements mignons et de câlins tout doux. Il s'agit de trouver un compagnon qui correspond à votre style de vie et vous apporte des années de bonheur. Choisir entre un chat mâle et un chat femelle peut sembler anodin, mais certaines différences essentielles peuvent faire toute la différence pour trouver le compagnon idéal. Pensez à votre personnalité et à votre environnement familial. Avez-vous envie d'un chat câlin ou d'un explorateur indépendant ? Êtes-vous prêt à répondre aux besoins spécifiques d'un chat mâle par rapport à un chat femelle ? Comprendre les traits uniques de chaque sexe peut vous aider à faire un choix éclairé. Il ne s'agit pas de dire que l'un est meilleur que l'autre. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux, à vous et à votre famille. N'oubliez pas que chaque chat, quel que soit son sexe, est un individu. Il ne s'agit là que d'observations générales pour vous guider dans votre quête de l'âme sœur féline. Alors, plongeons dans l'univers des chats mâles et femelles. Les garçons seront des garçons et les filles seront des reines. Percez les mystères des différences de comportement. L'une des plus grandes questions que se posent les parents de chats concerne la personnalité. Les chats mâles sont-ils plus affectueux ? Les femelles sont-elles plus indépendantes ? La vérité, c'est que c'est compliqué. Les chats mâles, en particulier ceux qui sont stérilisés jeunes, ont tendance à être plus décontractés. Ce sont souvent de gros câlins, en manque d'attention et de câlins. Imaginez un gentil géant drapé sur vos genoux, en train de ronronner. Les chats, quant à elles, peuvent être plus indépendantes. Elles sont souvent plus réservées dans leur affection, mais farouchement fidèles aux humains qu'elles ont choisis. Voyez-les comme le type fort et silencieux, qui vous couvre d'amour comme il l'entend. Cependant, ce ne sont là que des généralités. La personnalité d'un chat est façonnée par de nombreux facteurs, notamment sa race, son éducation et son tempérament individuel. La meilleure façon de connaître la personnalité d'un chat est de passer du temps avec lui, et de voir si le courant passe. Le bilan de santé, mâle ou femelle, une perspective à vie. Lorsqu'on pense à long terme, la santé est une considération majeure. Bien que les deux sexes puissent vivre longtemps et en bonne santé, il existe des différences dans leur prédisposition à la santé. Les chats mâles, surtout s'ils ne sont pas stérilisés, sont plus sujets aux problèmes urinaires. Cela peut être dû à leur urètre plus étroit. Des contrôles réguliers chez le vétérinaire et une alimentation saine peuvent aider à prévenir ces problèmes. Les chats, en particulier celles qui ne sont pas stérilisées, présentent un risque plus élevé de développer des tumeurs mammaires et des infections utérines. La stérilisation réduit considérablement ces risques et est généralement recommandée pour toutes les chats qui ne sont pas destinées à la reproduction. La durée de vie est relativement similaire entre les sexes, avec une moyenne de 10 à 15 ans. Cependant, une alimentation adéquate, des soins vétérinaires réguliers et un environnement aimant peuvent avoir un impact significatif sur la durée et la qualité de vie de votre chat. Section 4. Le jeu du toilettage. Des boules de poils aux félins difficiles. Soyons réalistes, les chats sont obsédés par la propreté. Mais saviez-vous que le sexe peut jouer un rôle dans leurs habitudes de toilettage ? Les chats mâles, en particulier les races à poils longs, peuvent être sujets aux nœuds s'ils ne se toilettent pas eux-mêmes avec soin. C'est là que vous intervenez. Un brossage régulier devient essentiel pour éviter les nœuds douloureux et garder leur fourrure resplendissante. Les chats sont souvent plus méticuleuses dans leurs toilettes. Elles sont fières de leur apparence et sont moins susceptibles de développer des nœuds, même celles qui ont un pelage plus long. Cependant, un brossage régulier est toujours recommandé pour tous les chats afin de minimiser la perte de poils et de prévenir les boules de poils. N'oubliez pas que le toilettage est un excellent moyen de créer des liens avec votre chat. C'est un moment de douceur, de paroles apaisantes et de renforcement de ce lien si particulier que vous partagez. Cinquième section Envahisseur de l'espace Le territoire est votre petit tigre. Les chats sont des créatures territoriales, mais leurs besoins en espace peuvent différer légèrement selon le sexe. Les chats mâles, surtout lorsqu'ils ne sont pas stérilisés, ont un fort besoin d'errer et de marquer leur territoire. Ils peuvent pulvériser de l'urine pour revendiquer leur espace, ce qui peut être assez piquant. La stérilisation réduit considérablement ce comportement et leur désir d'errer. Les chats se contentent généralement de territoires plus petits. Elles sont moins susceptibles de pulvériser et sont souvent heureuses de régner sur leur domaine, qui peut être votre appartement douillet. Quel que soit le sexe, il est essentiel d'enrichir leur environnement avec des structures à grimper, des griffoirs et des jouets interactifs. Cela leur permet de rester stimulés, satisfaits et moins enclins à marquer leur territoire de manière inappropriée. Sixième section. Les chats mâles et femelles peuvent-ils coexister ? La réponse est oui, absolument. Mais, comme dans toute relation, cela dépend des personnalités en présence. La présentation des chats les uns aux autres doit se faire progressivement et avec précaution. Chaque chat a besoin de se sentir en sécurité dans son propre espace avant de pouvoir le partager confortablement avec un autre. Parfois, les chats mâles et femelles peuvent se compléter mutuellement sur le plan du tempérament. D'autres fois, il faut un peu plus de patience et de compréhension. La clé est d'observer leurs interactions et d'intervenir si les tensions montent. Avec le temps, de nombreux chats apprennent à coexister pacifiquement et même à créer des liens étroits. Septième section. Votre compagnon parfait vous attend. Que vous choisissiez un chat mâle ou femelle, n'oubliez pas que chacun est unique et possède sa propre personnalité. Le plus important est de leur offrir un environnement aimant, sûr et stimulant. Soyez attentifs à leurs besoins, offrez-leur beaucoup d'affection et profitez du lien spécial qui se crée. Votre compagnon idéal est là, quelque part, qui n'attend que vous pour vous couvrir d'amour et de compagnie. Bonne parentalité féline. Sous-titrage ST' 501